Alors bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter le premier TD, donc théorie de la mesure. Alors, donc c'est un TD qui fait seulement une page, mais par contre il est petit mais assez costaud. Alors il va falloir que j'introduise des notations, parce que, voilà, tribu. Alors pourquoi moi j'ai besoin de tribu ? Alors vous vous rappelez que dans la présentation générale, on avait dit que M on ne pourrait pas le faire sur tout P2R et on doit renoncer à avoir donc une fonction définie sur tout élément, sur toute partie de R, ok ? Et donc justement, elle va être définie plus tard sur une tribu de R, ok ? Donc je définis ici ce que c'est qu'une tribu. Donc E, alors nous ça sera plutôt R, l'ensemble des réels, mais pour l'instant E ça va être un ensemble, et T est donc une famille de parties de E. Donc voilà, plus tard ça ne pourra pas être P2R, mais une partie, une tribu, quoi. La famille T donc est une tribu sur E si elle vérifie les propriétés suivantes. Alors déjà, l'ensemble vide appartient à T. Donc on voit que T c'est une partie de P2E, l'ensemble des parties de E, et bien sûr vide c'est une partie de E, donc on a le droit d'avoir vide appartient à T. T est stable par union dénombrable, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que si je prends une famille dénombrable d'éléments de T, alors l'union des AN, l'union dénombrable, donc appartient encore à T. Une petite remarque d'ailleurs ici, j'aurais pu dire, enfin qu'est-ce qui se passe si jamais je prends un nombre fini AN de A1A jusqu'à A50 d'éléments de T. Est-ce que l'union est encore dedans ? Bah oui. Pourquoi ? Parce que je fais de A à A50, et puis après les A51, 52, etc. Je mets vide, 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 d'accord ? Comme ça j'ai bien une famille dénombrable, puisque j'ai mis que des vides après, ok ? Et donc l'union appartient encore à T. Et puis vous êtes d'accord que l'union des AN, ça va être l'union des 50 premiers, puisqu'après je rajoute rien, d'accord ? Je fais union vide, ok ? T est stable par intersection dénombrable, c'est-à-dire, si jamais je prends une famille dénombrable AN d'éléments de T, alors l'intersection des AN est encore dans T. Et enfin, T est stable par passage au complémentaire, c'est-à-dire que si jamais A est dans T, alors son complémentaire est aussi dans T. Donc par exemple, si j'utilise ça ici, d'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que E lui-même est un élément de T, d'accord ? Puisque le complémentaire de vide dans E, c'est E lui-même, ok ? Et donc ça me permet de faire la même remarque que l'union des nombres pour l'intersection. C'est-à-dire, si jamais je prends 50 éléments A1 jusqu'à 1,50, est-ce que l'intersection est encore dedans ? Bah oui. Pourquoi ? Bah je complète A51, A52, etc. avec EEEE, cette fois-ci. Comme ça, quand je fais l'intersection des 50, enfin des AN, et bien comme après je fais l'intersection avec E, bon bah ça ne fait que l'intersection des 50 premiers, d'accord ? Et donc c'est forcément dans T. Donc voilà ce que doit vérifier une tribu. Et donc, je veux voir quelles sont les propriétés d'une mesure sur une tribu, d'accord ? Donc je vais définir une mesure, donc c'est une application, qui est définie donc pour tout élément de T, et à valeur dans R plus bar, je n'ai pas mis ça ici, et donc qui vérifie la propriété de sigma-additivité. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que pour toute famille AN d'élément de T 2 à 2 disjoints, attention, la mesure de l'union des AN est égale à la somme des mesures des AN. Ok, donc cette formule-là, c'est exactement celle qui généralise en fait la longueur des intervalles, ok ? La longueur de l'union d'intervalles 2 à 2 disjoints, c'est la somme des longueurs des intervalles. Ok, alors on va voir donc les premières propriétés. Donc on va montrer que si M est monotone, c'est-à-dire que si jamais A et B sont deux éléments de l'attribut, donc qui sont mesurables, je peux faire M de A et M de B simplement, puisque M elle est définie sur T, et que A est inclus dans B, alors il faut que M de A soit plus petit ou égal à M de B. Et ensuite, on va supposer qu'il existe un ensemble A dans l'attribut tel que M de A soit fini, alors on doit démontrer que la mesure de l'ensemble vide c'est 0, ok ? Puisque l'ensemble vide à partir à T, M de vide, doit exister. Voilà. Et enfin, troisième chose, pas facile, je prends EK, cette fois-ci une collection dénombrable d'éléments de T. Attention, contrairement précédemment, ce n'est pas 2 à 2 disjoints, d'accord ? Et quelconque, donc ils s'intersectent, ils se passent dessus, etc. Il faut montrer qu'alors que M est sous-additif, c'est-à-dire que M de l'union des EK, donc l'union de cette fois-ci, elle n'est pas du tout disjointe, est inférieure ou égale à la somme des M de EK. Donc voilà pour le premier exercice, qui n'est pas simple. Et alors le deuxième ? Le deuxième, c'est l'exercice, voilà, celui où je vous ai dit dans l'introduction, hélas, ce n'est pas possible d'obtenir une fonction qui part de tout P de R. On aimerait bien savoir pourquoi ce n'est pas possible, d'accord ? Une mesure là-dessus. Ok ? Donc voilà, je vous ai redonné la définition de sigma-additivité, c'est la même que celle juste au-dessus, c'est-à-dire que, donc, j'ai M, une fonction définie sur E, et T, une tribu de E, alors on s'en fiche de la tribu en fait, vous allez voir, c'est juste pour dire que M, il faut bien que je le définisse quelque part, donc sur la tribu, ok ? On dit que M est sigma-additif si, pour toute famille, AN d'éléments de T 2 à 2 disjoints, M de l'union des AN est égale à la somme des M de AN, ok ? Alors, bon, on laisse là pour l'instant tomber, et on va commencer. Donc, j'ai montré que la relation R définie sur 0,1 par X est en relation avec Y, si jamais la différence des deux est un rationnel, c'est une réglation d'équivalence sur cet intervalle 0,1. Alors, quand je vais parler d'intervalle 0,1, c'est celui-là, c'est-à-dire fermé en 0 et ouvert en 1, ok ? Alors, je vais vous faire une vidéo sur les petits rappels sur les relations d'équivalence. Il faut savoir que quand vous avez une relation d'équivalence, vous avez aussi automatiquement une partition de l'ensemble, donc ici c'est l'ensemble 0,1, en classes d'équivalence. Justement, je conçois un ensemble A qui contient à chaque fois un unique élément de chaque classe d'équivalence, c'est-à-dire, en fait, A c'est un ensemble de représentants des classes d'équivalence. Il contient un et un seul élément de chaque classe d'équivalence, ok ? Voilà, voilà. Et donc, A, il est défini, voilà, A c'est lui, ok ? Et pour tout Q, je définis AQ par ce truc-là, d'accord ? C'est-à-dire, c'est l'ensemble des Y de 0,1, tel que Y moins Q est dans cet ensemble-là, A, ou Y moins Q plus 1 est dans A, ok ? Alors, première question, c'est un truc juste technique, c'est pour écrire AQ d'une autre manière, d'accord ? Et donc, il faut montrer que AQ, donc, que X appartient à... Non, là. Que Y appartient à A, c'est seulement s'il existe un X dans A tel que, ben, ce Y-là, il s'écrive X plus Q ou X plus Q moins 1, ok ? Voilà, et donc, comme ça, on peut poser que AQ... Donc, oui, quand je mets ce symbole-là, maintenant, c'est vraiment pour la définition, d'accord ? AQ est défini comme ça. Et donc, AQ, je peux dire que c'est égal à... D'accord ? Vous verrez avec ça, hein ? Mais c'est donc A plus Q, c'est-à-dire l'ensemble A translaté de Q, donc, vous prenez les éléments de A et vous devez rajouter le rational Q. Inter 0,1, puisque si jamais ça dépasse, d'accord ? Comme A, il est inclus dans 0,1, ok ? Donc, si jamais vous prenez 0,5 plus machin, hop, ça va dépasser, peut-être 1. Donc, je refais l'intersection avec 0,1. Union et l'autre partie, d'accord ? Donc, vous verrez ça ici. Et alors, en fait, il faut démontrer aussi que, donc, A, c'est l'union de ces deux ensembles-là, d'accord ? Il faut démontrer que l'intersection de ces deux-là est vide, ok ? Ensuite, 3, il faut démontrer que l'union pour tout Q appartenant au rationnel inter 0,1 des AQ, ça fait exactement l'intervalle 0,1. Et enfin, donc là, pour l'instant, j'ai juste travaillé sur l'intervalle 0,1, d'accord ? J'en suis loin d'avoir la mesure de Lebec sur P2R. Alors, maintenant, voilà, je vais supposer que ça existe, que cette mesure existe, c'est-à-dire qu'elle est définie sur P2R, à valeur dans R plus étoile, et elle vérifie, donc, M de 0,1 ouvert, c'est 1, c'est-à-dire la longueur de cet intervalle-là, et elle est invariante par translation. Alors, vous allez démontrer que, pour tout Q dans Q, M de AQ, la mesure de cet intervalle AQ-là, en fait, c'est le même que la mesure de l'intervalle A ici, c'est-à-dire l'ensemble des représentants des classes d'équivalence, ok ? Et vous allez en déduire ensuite que M n'est pas sigma additive. Alors, en fait, si jamais ça, c'est vrai, ça se voit, hein ? C'est-à-dire que, de deux choses l'une, hein, soit M de AQ... Enfin, M de A, soit c'est 0, soit c'est pas 0, et vous allez pouvoir trouver une absurdité quelque part, ok ? Enfin, voilà. Donc, ça ne peut pas être sigma additive, hein, d'accord ? Et vous allez faire par la absurdité, probablement. Et enfin, dernière question, bon, c'est juste pour dire, hein, mais on a démontré que ça ne peut pas marcher sur 0,1, et maintenant, c'est pour démontrer que ça ne peut pas marcher non plus sur tous les intervalles A, B quelconques, d'accord ? B moins A. Bon, là, c'est vraiment pas compliqué, hein, il va juste falloir faire la translation pour avoir ça, ok ? Voilà. Bon, et bien, ça fait pas mal de travail. Et bien, bon courage à vous, alors.